... J'ai choisi la voile d'alternance parce que sans ça, je n'aurais pas pu continuer mes études, tout simplement, étant donné que je suis dans le cadre d'une reprise d'études. Je travaillais avant, je ne pouvais pas avoir un rythme 100% à l'école. Et l'alternance me permettait de continuer à avoir un salaire, de financer mes études et d'avoir un rythme qui convenait plus à ma manière d'être. C'est exactement ce qui nous a intéressés dans le profil de semaine. C'est effectivement le fait qu'elle ait une première expérience, déjà. D'ailleurs, ce qui prouve l'efficacité du dispositif du contrat d'apprentissage parce que ça donne une expérience et du coup, ça intéresse les employeurs. Donc cette première expérience lui donne et lui confère le fait qu'elle connaisse la vie en entreprise et ses codes, ce qui est bien sûr très important. Mais elle sait surtout ce qu'elle a en employeur. Et en cela, bien sûr, son profil nous a intéressés. Je suis arrivée il y a tout juste un an. Et en fait, j'ai été encadrée rapidement par mon manager, qui est aussi mon tuteur école. Et j'ai eu la chance qu'il y ait déjà sur place une autre apprentie MBS. Et du coup, l'intégration s'est faite avec cet apprenti, toutes les choses qui sont informelles, on va dire. Et après, mon manager et ma collègue Frédérique, qui ont été là pour me former. Alors non, ça n'a pas été une difficulté, mais de manière générale, l'intergénérationnel n'est pas un problème chez Adéco. On a à la fois des jeunes pousses, comme Smaane, qui sont présentes et qui font très très bien leur job et qu'on essaie d'intégrer au mieux, mais qui travaillent aux côtés de personnes qui ont plus d'ancienneté dans l'entreprise, notamment Frédérique, qui a beaucoup plus d'ancienneté, Yohann aussi, et moi-même. Voilà, sommes des personnes d'ancienneté, en fait, et d'expérience. Au départ, j'ai eu une conseillère, Aurélia Grineau, qui m'a aidée, en fait, bien avant que je fasse ne serait-ce que les concours, qui m'a aidée sur la constitution du dossier, avant ça, qui a répondu à toutes mes questions. Mme Flinois aussi, pour les modalités du concours. Du coup, non, j'ai bien été accompagnée avant même que je fasse les démarches, en fait. J'avais des réponses. L'apprentissage nous prend du temps et donc de l'investissement. Donc cet investissement, pour nous, n'est pas à fond perdu. L'apprentissage, pour nous, est une méthode d'intégration des futurs talents de l'entreprise, que ce soit les futurs talents commerciaux ou les futurs talents managers. Donc très clairement, aujourd'hui, nos apprentis sont soit nos futurs commerciaux, soit nos futurs managers. Donc c'est vraiment une démarche qu'on inscrit dans le long terme et qu'on veut dans le long terme. Le plus important, c'est quand même l'école, étant donné que je suis ici pour avoir un diplôme et que bien que ça se passe très bien sur l'entreprise, il faut que ça se passe encore mieux à l'école pour que je puisse avoir mon diplôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada